bonjour à tous nous allons consacrer cette vidéo à la lecture de certaines cartes météo qu'on appelle les cartes temsi et également on abordera les cartes wind them alors quand on quand on vole il est important de s'intéresser à la météo et souvent la première chose quand on commence à faire de la simulation et à s'intéresser à la météo la première chose dont on entend parler ce sont des métars vous devez savoir que ce sont des petits fichiers qui sont encodés et qui vous donnent les conditions météo locales au niveau d'un terrain alors c'est très utile ça vous donne la pression atmosphérique la force du vent sa direction les nuages la visibilité s'il ya des phénomènes météo qui sont qui sont en train de se dérouler je rappelle que les métars ce sont des observations donc c'est le temps qu'il fait vous avez également les taffes qui sont un peu comme les métars mais qui sont des prévisions c'est le temps qu'il va faire qui est prévu dans les heures qui vont suivre donc un risque un risque d'erreur il ya toujours une part d'incertitude sur les prévisions en météorologie alors c'est très utile de connaître les métars de votre terrain de départ et votre terrain d'arrivée et on considère que c'est une obligation d'aller consulter ces métars avant de faire votre plan de la fin en tout cas avant de avant de décoller par contre les métars ne vous donneront pas d'informations sur le temps vous rencontrerez quand vous serez en vol le métar va vous dire la température qui fait par exemple au niveau du terrain d'aviation donc au sol il va vous donner le vent par exemple qu'il fait au sol ça ne vous dira pas la température que vous allez rencontrer quand vous serez par exemple à 20 mille pieds ou la température enfin où là où le vent le vent vous savez quand vous volez la température baisse et le vent en général se renforce après ça dépend bien sûr des endroits au fil de votre vol au fur et à mesure de votre déplacement vous avez vous pouvez rencontrer des situations très différentes du vent des précipitations des orages des phénomènes dangereux et ça les métars ne vous donneront aucune information là dessus alors où aller chercher ces informations justement c'est sur ces fameuses cartes notamment thèmes si et les cartes également wind them vous allez trouver ces informations et également on abordera quelques quelques autres sites susceptibles de vous donner des informations facilement exploitable et compréhensible alors comme souvent on va aller jeter un oeil sur le sia alors avant d'aller sur le sia je vous conseille vivement d'aller télécharger ici le guide aviation de météo france c'est un petit document qui fait une trentaine de pages au format pdf vous tapez guide aviation météo france dans un moteur de recherche et vous allez pouvoir très facilement le télécharger ça vous donne tout un tas d'informations sur la météo et également ça vous donnera des informations des clés d'interprétation des cartes que nous allons voir ensemble aujourd'hui notamment toute la toute la légende à toute la symbolique de ces cartes est expliquée ou du moins en grande partie Donc si on retourne ici sur le sia il faut aller dans préparation de vol et sur aéro web et vous allez tomber ici sur une page d'accueil alors vous allez tomber en fait sur une sur une page qui vous demande de vous connecter il faut être enregistré pour utiliser ce service de météo france aéro web aéro web c'est une c'est un service de météo france qui est dédié aux pilotes qui est orienté sur la navigation aérienne il faut être enregistré avec simplement un mail et un mot de passe on vous demande pas grand chose alors vous voyez ici bon là on est sur sur l'aéroport de Nantes donc vous avez le Métard par exemple et on vous dit également voilà dans la région ici de la région d'information de vol de Brest vous avez ce qu'on appelle un SIGMET alors un SIGMET c'est un bulletin d'alerte d'alerte en fait météo mais c'est orienté sur l'aérien et vous avez par exemple ici des turbulences sévères qui sont prévues alors on vous donne ici on vous définit géographiquement le périmètre et on vous dit que ça va s'étendre entre le niveau de vol 210 et 320 que ça se déplace vers l'est à une vitesse de 15 nœuds et que ça va en s'intensifiant ensuite nous ce qui va nous intéresser ce sont les cartes dans un premier temps les cartes Temsi donc vous allez ici sur Temsi et vous allez retrouver des cartes comme ceci donc ça c'est une carte Temsi de la France alors les cartes Temsi ce sont des prévisions ce ne sont pas des observations ce sont des prévisions ça c'est important et elles ont donc une durée de validité alors il faut commencer par aller lire le cartouche de la carte donc ça vous dit que ça concerne la France mais ça on l'avait compris que ça concerne la basse altitude et vous voyez ici que ça va notre carte elle s'étend de la surface jusqu'au niveau de vol 150 la durée de validité alors vous voyez ici elle est du 4 juin 2021 et elle a été édité à 12 heures en temps UTC donc à 14 heures hors local puisqu'on est en heure d'été il faut rajouter 2 heures la durée de validité de cette carte elle est de 3 heures donc de 12 heures à 15 heures ou de 14 heures à 17 heures en heure locale alors vous voyez que ces cartes quand on les regarde comme ça elles ne sont pas forcément évidentes à interpréter et à comprendre mais vous allez voir qu'avec quelques éléments on va comprendre ça assez facilement alors toute la symbolique normalement vous la retrouverez ici dans le guide dans le guide d'aviation vous avez les cartes TEMSI c'est expliqué ici donc vous pouvez aller consulter ça donc autre carte de France ici alors vous voyez que peut-être la première chose qu'on remarque c'est ces espèces de zones ici qu'on appelle des zones festonnées avec ces petites vaguelettes alors ce ne sont pas des nuages ça définit des zones ce sont en fait des limites entre des zones et ça délimite des phénomènes météorologiques donc vous avez des bandes ici une série de bandes souvent comme ça nord-sud ça pourrait être différent mais ici aujourd'hui ça se présente comme ça et dans ces zones il y a des phénomènes qui se produisent et donc on va les décrire un par un alors on peut déjà commencer par ça vous avez cette espèce de cartouche ici où on vous parle de vous voyez 0 degré 110 et ici moins 10 xxx alors quand vous avez ce type de cartouche ça vous donne les isothermes 0 degré et l'isotherme moins 10 degré l'isotherme 0 degré il est au niveau de vol 110 l'isotherme moins 10 degré xxx ça veut dire que c'est à une altitude supérieure de celle ici prévue par la carte donc l'isotherme moins 10 degré elle est au dessus du niveau de vol 150 mais on ne vous donne pas la valeur ça sort ici de la carte alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces isothermes alors une isotherme je vous rappelle c'est une couche de l'atmosphère d'égale température alors ça peut être quelque chose de fluctuant l'atmosphère c'est quelque chose de fluctuant donc vous voyez que ici par exemple c'est le niveau de vol 115 là c'est le niveau de vol 0,90 pour l'isotherme 0 alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces isothermes 0 et moins 10 parce que c'est souvent entre ces deux isothermes que vous allez rencontrer le plus souvent des phénomènes de givrage ça ne veut pas dire que si vous êtes au dessus du niveau de vol 110 il n'y aura pas de givrage ou que si vous êtes au dessus il n'y a pas de givrage non plus ça peut se déplacer évidemment ce n'est pas aussi strict que ça mais ça donne quand même au pilote une information utile sur le risque de givrage alors pour qu'il y ait givrage ça ne veut pas dire que si vous êtes dans ces zones là il y a forcément givrage pour qu'il y ait givrage il faut qu'il y ait des conditions de température et d'humidité si vous avez de l'humidité mais qu'il fait 30 degrés vous n'aurez pas de givrage si par contre il fait 0 degré ou je ne sais pas 2 degrés mais qu'il n'y a pas d'eau que l'air est très sec vous n'aurez pas de givrage non plus s'il n'y a pas d'eau il n'y a pas de givrage s'il fait chaud et qu'il y a de l'eau il n'y a pas de givrage s'il fait chaud et qu'il n'y a pas d'eau encore moins de givrage il faut qu'il y ait plusieurs conditions réunies mais ça vous donne une information c'est cisotherme quand vous voulez c'est quand même utile de les connaître en parlant de givrage vous avez ce symbole ici qui ressemble un peu à une espèce de trident c'est justement le symbole du givrage ça vous dit quoi ? alors ce symbole il peut être représenté parfois avec une ligne simple ici avec une ligne double comme ça des lignes verticales doubles parfois une ligne triple ça désigne l'intensité du risque ou du phénomène de givrage c'est à dire que si vous avez un seul trait c'est le givrage faible deux traits comme ici c'est un givrage modéré le risque de givrage est modéré si vous avez trois traits vous avez un risque de givrage important élevé donc ici c'est un givrage modéré un risque de givrage modéré et ça va du niveau de vol 110 à un niveau de vol ici qui va être supérieur au 150 on retrouve en fait ici vous voyez d'ailleurs les valeurs de l'isotherme c'est pas toujours aussi exact que ça mais c'est pas le hasard si on retrouve à peu près les mêmes valeurs si on s'intéresse ici à notre petit symbole en dessous le triangle ici pointe en bas vous désigne des averses les trois traits ici comme ça oblique ce sont des pluies donc vous pouvez rencontrer dans cette zone là soit des averses soit des pluies continues durables si on descend un petit peu ici vous avez ce symbole là qui signifie qu'il y aura des orages donc là vous avez des averses et des orages donc probablement des orages en formation ensuite si on continue un petit peu à regarder notre carte vous avez également des choses comme ça alors ça ça va concerner les nuages ça vous désigne le type de nuage alors ici ça c'est pour cumulus ça ça doit être je pense pour strato cumulus AC ici c'est pour alto cumulus par exemple on vous décrit les différents types de nuages ça peut être intéressant on vous donne également la densité des nuages donc ici ce sont des nuages fragmentés broken vous avez la même codification pour les métars ici c'est over cost c'est pour couvert donc ça veut dire que dans cette zone là ici vous pouvez rencontrer quand même des nuages des cumulus des stratos cumulus de manière quand même assez importante voire des masses nuageuses compactes et vous avez à côté cette espèce de fraction ça vous indique en bas la base des nuages donc des nuages la base des nuages va se situer entre 1500 et 3000 pieds et là le plafond des nuages se situera environ autour de entre 7000 et 10000 pieds ici vous avez la même chose des altos cumulus avec ici en bas la base et là XXX ça veut dire que le sommet de ces nuages la partie haute elle est au-delà du niveau de vol 150 ça sort de la carte vous avez également alors des informations comme ça V8 V5 V1.5 ce sont des informations qui concernent la visibilité alors vous avez l'explication ici dans ce cartouche alors V8 ça veut dire que vous avez une visibilité inférieure à 5 km et localement vous pouvez avoir une visibilité encore plus réduite donc ici V5 ça veut dire que vous allez avoir une visibilité comprise entre 5 et 8 km et même 1.5 ça veut dire que là vous aurez une visibilité qui sera comprise entre 1.5 km et 5 km alors pourquoi ces valeurs ces valeurs elles peuvent être utiles notamment pour faire du VFR parce que vous retrouvez ici les valeurs du VFR en VFR en général on considère que vous devez avoir 5 km de visibilité et que vous devez vous situer horizontalement à 1,5 km des nuages donc voyez que ici par exemple localement en tout cas vous pouvez avoir des conditions et ici de visibilité inférieure à 5 km qui ne seront pas compatibles avec du VFR je dis bien localement ça ne veut pas dire que partout mais vous pourriez peut-être être contraint de renoncer à faire du VFR à certains endroits vous avez ici un autre type de nuages important ce sont des CB c'est pour cumulonimbus alors cumulonimbus ce sont de très gros nuages d'orage et vous voyez que ici ces cumulonimbus sont isolés et qu'ils s'étendent la base s'étend entre 2000 et 5000 pieds et jusqu'à un niveau ici situé plus haut que le niveau de VFR souvent ça monte autour de 30 000 pieds c'est des nuages qui sont vraiment monstrueux sur ces gros nuages d'orage qu'il faut absolument éviter il ne faut pas aller voler là-dedans ici vous en avez également ah non là c'est des cumulus mais bon on peut en rencontrer voilà ici vous en avez alors là ils sont isolés et ils peuvent être ici mélangés à d'autres nuages ils peuvent être cachés dans la masse nuageuse globale en volant dans les nuages vous pouvez tomber sur un cumulonimbus et d'ailleurs ici voyez on vous signale des averses et des orages donc ce sont les nuages d'orage bien sûr en général quand vous avez ça quand vous avez des cumulonimbus vous avez des orages qui sont associés voilà pour cette première carte c'est l'essentiel de ce que j'ai à vous en dire on a également ici des cartes d'Europe donc qui sont toujours disponibles sur AeroWeb ici vous pouvez aller regarder il y a différentes zones vous pouvez aller chercher ici cette carte la carte Euroc donc c'est une carte d'Emsi d'Europe alors les cartes d'Emsi oui je ne vous l'ai pas je ne vous l'ai pas dire mais les cartes d'Emsi en fait ce sont les ça vous donne les phénomènes météo significatifs en aéronautique donc ça va vous donner les phénomènes tout ce qui est précipitation tout ce qui est nuage tout ce qui est orage voilà ça va vous donner des phénomènes quand même plutôt violents ou susceptibles en tout cas de vous gêner tout ce qui va gêner la visibilité par exemple les phénomènes de givrage etc ça ne va pas vous dire c'est pas le bulletin météo du week-end voilà c'est quelque chose ce sont des prévisions assez courtes à 3h mais qui vous indiquent vraiment les phénomènes que vous êtes susceptibles de rencontrer et qui sont susceptibles de compliquer votre navigation ou qui peuvent représenter un danger pour la navigation aérienne c'est la raison pour laquelle on trouve tout ce qui est précipitation tout ce qui est orage tout ce qui est givrage tout ce qui est visibilité également tout ce qui va gêner la visibilité alors c'est pas forcément des phénomènes parfois météo vous pouvez également avoir par exemple des éruptions volcaniques avec un obscurcissement avec des nuages de cendres ça se retrouvera également sur les cartes Temsi ici c'est une carte d'Europe et vous voyez que ici elle est un petit peu différente puisqu'elle va de la surface jusqu'au niveau de vol 450 donc là elle concerne une couche atmosphérique beaucoup plus épaisse pour trouver les mêmes choses à peu près les mêmes caractéristiques alors il y a des petites choses qu'on va voir en plus parce qu'on a ici sur des zones plus élevées donc il y a des choses qui apparaissent qui n'étaient pas dans la carte précédente la première chose peut-être la plus évidente ce sont ces flèches vertes ici ici aussi d'ailleurs ici ce sont ce qu'on appelle les courants de jet les jet stream ce sont des courants aériens qui sont très très rapides et qu'on retrouve dans les hautes couches de l'atmosphère enfin du moins autour de 30 000 pieds je vous rappelle que tout à l'heure on s'arrêtait à 15 000 pieds on était plus bas donc c'est pour ça que ça ne figurait pas ces flèches vertes vous donnent l'orientation de ces vents le sens le sens et l'orientation la forme de ces vents et elles vous donnent également la vitesse alors les petits triangles comme ça ça représente 50 nœuds et une barbule simple ça représente 10 nœuds donc ici on a 50 et 50 et 10 le jet stream ici il est de 110 nœuds donc ce sont des vents à environ 200 km heure ce sont des vents très rapides et ce jet ce jet ici ce courant de jet s'établit au niveau de vol 350 vous voyez on est quand même sur des parties assez hautes de l'espace aérien alors vous pouvez visualiser ça par exemple sur un site qui s'appelle windy qui est un site très visuel si vous avez un peu de mal avec toutes ces cartes là surtout peut-être au début ça peut arriver vous pouvez vous aider d'une carte comme ça qui est une carte animée avec une animation qui sont très visuelles et qui vous donnent beaucoup d'informations alors vous avez deux sites un peu comme ça il y a windy et il y a Ventusky également alors ici vous allez chercher dans vent alors là on peut aller régler ici nos unités par exemple donc vous voyez que ici la vitesse du vent on l'a mis en nœud et vous pouvez aller ici mesurer vous allez cliquer ça va vous donner la vitesse du vent vous pouvez aller déplacer comme ça votre petit drapeau pour aller mesurer la vitesse du vent nous ce qui va nous intéresser c'est le vent en altitude donc par exemple sur notre carte précédente on avait ici au niveau de la Méditerranée un courant au niveau de vol 350 donc on peut aller régler ici l'altitude avec ce petit curseur situé à droite au niveau de vol 350 donc on reste plutôt 340 ce sera ce sera correct et on va aller chercher ici hop 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 notre vitesse de vent donc vous voyez qu'on retrouve bien ici cette espèce d'arrondi comme ça ce vent qui globalement souffle d'ouest en est et qui s'arrondit comme ça un petit peu qui part du je dirais qui souffle ici du sud du sud-ouest vers le nord-est hop on retrouve bien cette forme ici comme ça en arc on avait dit sandineux hop on va aller planter notre petit drapeau et ici vous voyez bah ouais on est on est autour de 102 donc c'est cohérent on est autour de 102 105 voilà donc vous voyez cette carte ici si vous avez un petit peu de mal à comprendre ces cartes là vous n'êtes pas très sûr de comprendre vous pouvez toujours aller vous aider ici avec ce type de carte ça c'est très pratique si vous avez besoin de connaître le vent sur une route vous pouvez aller chercher de ce côté là c'est une façon de faire sur ces cartes alors vous avez d'autres symboles qui apparaissent vous avez par exemple cette espèce de petit symbole un peu bizarre ça c'est de la bruine donc ici vous pouvez avoir de la pluie et de la bruine ça c'est possible voilà vous avez également des zones ici qui sont définies par des noms ou des êtres donc vous voyez que vous avez nos zones festonnées ici mais vous avez également d'autres zones qui sont définies par des pointillés bleus et ça va être des zones de turbulences et donc vous en avez la description ici donc par exemple ici la zone 1 qui va à peu près du nord au sud comme ça à l'ouest de la France et qui traverse à peu près la Grande-Bretagne vous voyez c'est la zone numéro 1 vous avez des turbulences entre le niveau de vol 170 et le niveau de vol 410 alors ça figurait pas sur la carte précédente puisqu'on s'arrêtait au niveau de vol 150 et qu'en général il n'y a pas trop de turbulences à ce niveau là encore que ça puisse se rencontrer mais il n'y en avait pas quand vous avez ce petit chapeau c'est le signe des turbulences quand vous avez un petit accent circonflexe sur votre chapeau ça désigne de fortes turbulences donc là sur notre zone 1 vous avez non seulement des turbulences mais vous êtes susceptible de rencontrer également de fortes turbulences entre le 220 et le 350 et après voilà vous avez cinq zones la 6 par exemple vous avez des turbulences entre le 220 et le 290 vous avez également ces zones ici notées B par exemple ici qui est assez large sur sur la Russie je dirais et vous allez retrouver ici des cumulus des cumulus et je pense des stratocumulus entre le niveau de vol entre 2000 5000 pieds et 7000 10000 pieds et c'est fragmenté sur l'Afrique du nord là aussi vous avez des phénomènes orageux avec des averses vous avez des cumulonimbus vous avez d'autres nuages vous avez des cirrus par exemple ici qui sont des nuages d'altitude mais qui ne présentent pas de gros problèmes pour la navigation localement ici vous voyez vous avez cette espèce de haiesse violet ce sont des brumes de sable parce qu'on est sur des zones désertiques donc il peut y avoir du sable il peut y avoir des choses comme ça donc quand vous avez un doute sur un symbole rapportez-vous reportez-vous ici sur sur ce petit guide de l'aviation de Météo France vous trouverez la plupart des symboles qui sont expliqués parce que c'est vrai qu'on ne les connait pas tous donc une carte une carte TEMSI ça vous donne ce type d'informations et ça se lit comme ça donc après c'est à vous en fonction d'endroit où vous voulez d'aller chercher les informations qui vous intéressent et de voir si ça vous concerne compte tenu aussi de votre niveau de vol parce que c'est sûr que si vous avez des phénomènes comme là je ne sais pas des niveaux de vol assez élevés et puis que vous vous décidez de faire du VFR à 3000 pieds cette information là elle ne va pas vous servir à grand chose vous avez une autre information ici ce sont dans ces espèces de petits cartouches vous voyez moins 61 380 ça vous désigne l'altitude et la température de ce qu'on appelle la tropopause alors qu'est-ce que la tropopause alors en fait dans l'atmosphère ce qu'on appelle nous l'atmosphère en fait ça correspond plutôt aux parties basses de l'atmosphère alors l'atmosphère si on en pourrait si on devait en donner une définition on pourrait dire tout simplement c'est l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre ce serait peut-être la définition la plus simple qu'on peut donner de l'atmosphère on sait vous devriez savoir que quand on monte quand l'altitude augmente la pression atmosphérique baisse l'air devient moins dense naïvement on pourrait supposer que c'est un phénomène plus ou moins linéaire et que comme ça plus on va monter en altitude et plus l'air va se raréfier jusqu'à ce qu'on arrive à un certain moment donné dans l'espace c'est-à-dire dans le vide et que c'est quelque chose d'assez homogène c'est tentant mais c'est faux l'atmosphère ne s'organise pas comme ça en fait il y a différentes couches dans l'atmosphère avec des propriétés très différentes et chaque couche de l'atmosphère est le siège de phénomènes physiques qui sont très différents la partie nous qui nous intéresse en tant qu'humains c'est-à-dire sur Terre avec les deux pieds sur Terre même en tant que pilote on reste finalement on peut imaginer que voler à 30 000 pieds c'est très haut et en fait non pas du tout on est vraiment sur une toute petite couche de l'atmosphère qui s'appelle la troposphère cette troposphère c'est vraiment une pelure d'oignon c'est une toute petite petite partie c'est un tout petit pourcentage de l'atmosphère qui est en contact avec la surface de la Terre alors elle est petite elle est fine c'est pas pour ça qu'elle n'est pas importante parce qu'en fait c'est là que siège la quasi-totalité des phénomènes météorologiques c'est là que se trouvent les anticyclones les dépressions c'est là que se trouve la vapeur d'eau toute l'eau est là donc c'est là que vous aurez les nuages les précipitations c'est là que vous aurez du vent c'est là que tout se passe tous les phénomènes météorologiques se passent dans cette troposphère cette troposphère elle est surmontée au-dessus vous avez une couche que vous connaissez de nom au moins qui s'appelle la stratosphère qui est située plus haute alors quand je vous dis que dans la troposphère il se passe les phénomènes vraiment importants ça ne veut pas dire qu'au-dessus dans les couches situées au-dessus il ne se passe rien et que ce n'est pas important et que ça n'a pas d'impact sur ce qu'il se passe plus bas par exemple au-dessus vous avez des zones comme le vortex polaire ça a une influence sur la météo vous avez vous avez des choses la couche d'ozone par exemple la couche d'ozone c'est situé assez haut donc ça c'est important évidemment tous ces phénomènes là sont importants toute l'atmosphère est importante mais ce qui nous intéresse à nous pilote c'est la troposphère quand vous regardez un bulletin de météo quand on vous parle de l'atmosphère on ne vous parle pas de l'atmosphère au sens large on vous parle de la troposphère en fait on a par en quelque sorte un petit peu par un excès de langage on confond atmosphère et troposphère l'atmosphère c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe où il se passe plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous on sait des phénomènes météorologiques la zone tampon entre notre troposphère et la stratosphère ça s'appelle la tropopause les avions volent dans la troposphère normalement on ne s'aventure pas dans la stratosphère il y a des avions qui peuvent voler dans la stratosphère mais ce n'est pas des appareils courants des appareils expérimentaux des appareils militaires c'est autre chose on peut envoyer des ballons des sondes dans la stratosphère après voilà bien sûr il y a des choses qui vont plus haut mais ça ne concerne plus l'aviation générale ni même l'aviation commerciale telle qu'on la connaît avec les avions etc tous ces appareils volent normalement dans la troposphère et donc ici on vous indique la limite de la tropopause c'est-à-dire la limite entre la troposphère et la stratosphère et on vous dit qu'ici elle est au niveau de vol 390 et qui fait la douce température de moins 59 degrés celsius alors vous voyez ici ça fluctue si on va chercher ailleurs ici c'est au niveau de vol 350 moins 52 degrés alors là vous voyez que c'est moins 69 degrés et que là on ne vous donne même pas de valeur on sort ici on est au-dessus du niveau de vol 450 vous voyez ça peut assez fluctuer mais ça ça ne vous intéressera pas si vous faites de l'aviation générale ça va concerner vraiment les gens qui volent très très haut c'est simplement pour connaître la signification de ces de ces symboles vous retrouvez également des informations ici sur cette tropopause là ça vous donne le point un point bas en fait de la tropopause et on vous dit qu'à ce niveau là la tropopause elle est au niveau de vol 260 et qui fait moins 40 degrés en différents points on vous donne comme ça vous voyez hop les points bas avec le niveau et la température alors ces cartes Temsi vous donnent beaucoup d'informations intéressantes sur les phénomènes météo notamment les phénomènes violents les orages les averses etc les nuages les orages tout ce que vous voulez les risques de givrage donc c'est très intéressant quant au vol d'avoir ces informations par contre vous avez peut-être remarqué que ça ne vous donne pas d'informations sur le vent les vents alors les vents pourtant ça nous intéresse parce que ça va nous faire dévier de notre route et ça va également parfois nous retarder donc ça va allonger notre temps de vol et ça va augmenter notre consommation de carburant et c'est important quand on pilote de savoir la quantité de carburant nécessaire pour effectuer notre vol pour savoir ce qu'il faut prévoir comme réserve de carburant et ces cartes là ne vous donnent pas d'indication là dessus ce sont les cartes Wintem qui vont le faire alors les cartes Wintem ça se présente comme ceci donc pareil vous avez des cartes ici avec des durées de validité alors ici ça concerne le niveau de vol 0.20 on est sur la France vous avez des cartes plus petites en dessous alors elles ne sont pas très visibles alors ces cartes ne sont pas très belles ici c'est le niveau de vol 0.50 et ici le niveau de vol 100 et ça vous donne vous voyez des espèces de petites barbules comme ça qui vont vous donner le sens du vent et la vitesse donc une barbule simple c'est 10 nautiques 2 c'est 20 nautiques un triangle c'est 50 nautiques une demi-barbule c'est 5 nautiques vous voyez ici que sur la France on a un vent au niveau de vol 0.50 qui souffle plutôt du sud vers le nord avec des vents de l'ordre de 10-15 nœuds à peu près ça se présente à peu près comme ça alors c'est vrai que ces cartes ne sont pas très belles à regarder alors vous pouvez éventuellement aller chercher là-dessus ça peut vous donner des indications si par exemple vous voulez savoir à 10 000 pieds comment sont les vents vous allez ici regarder hop 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 10 000 pieds niveau de vol 100 et ça va vous donner vous retrouvez ici ce vent globalement qui vient du sud et ça va vous donner voilà vous voyez des vitesses de l'ordre de 15 nœuds en 15 à 20 nœuds il y a des endroits c'est un peu plus rapide ça va vous donner globalement l'orientation de ce vent et sa vitesse c'est peut-être un peu plus facile à comprendre que ces cartes Wintem ou ça peut peut-être vous les confirmer si vous avez un petit doute vous pouvez toujours les vérifier là-dessus vous noterez que Skyvector vous offre un service équivalent ici alors il faut aller dans Layers voilà ici vous avez vous avez Show Windbarbs voilà et là vous pouvez avec la petite roue dentée vous mettre le niveau de vol si vous voulez avoir les vents de surface vous avez un petit curseur ici puis vous pouvez aller déplacer à la 4800 pieds par exemple voilà vous avez du vent comme ça si vous voulez voler au niveau de vol 180 vous avez un vent ici vous voyez qui vient plutôt du sud et qui est autour de 25-30 neuf qui est même franchement orienté vers le nord il vient bien du sud ici alors bien sûr vous pouvez dézoomer pour avoir une vision un peu plus globale et vous pouvez même ici faire des prévisions si vous voulez savoir le temps par exemple comment on va évoluer le vent dans les 12 prochaines heures alors ça reste des prévisions bien sûr vous allez ici avec votre petit curseur vous déplacer bon là j'y arrive pas mais je vais me mettre à 15h par exemple et on vous dit voilà qu'à 15h ça se présentera comme ça vous pouvez faire la même chose normalement ici avec Windy vous pouvez vous amuser à normalement à aller voilà le samedi à 10h comment sera le vent vous avez des prévisions Windy c'est très complet vous pouvez faire plein plein de choses avec ça les rafales vous pouvez également afficher par exemple le tonnerre alors on est en pleine zone d'orage en ce moment là on a beaucoup d'orage ça peut vous mettre la pluie vous avez également bon la neige peut-être pas bon les températures pourquoi pas ça peut vous faire vous afficher plein plein de choses différentes vous pouvez également je pense afficher vous avez plein de cartes après vous pouvez afficher les vues satellites ça c'est intéressant vous avez même des animations possibles quand ça fonctionne voilà là ça y est c'est chargé vous voyez donc là ça vous donne sur les dernières heures le mouvement on voit ça souvent sur les bulletins météo d'ailleurs c'est pas quelque chose de nouveau mais vous l'avez également voilà comme ça et vous l'avez également en infrarouge vous pouvez avoir les nuages élevés vous pouvez afficher plein de cartes vous avez une possibilité vraiment une palette très très large même en météo marine vous avez des vagues la houle etc bon nous pilotes ça ne nous intéresse pas trop pluie, tonnerre voilà les zones d'orage bon ça les zones d'orage ça peut nous intéresser voilà la pluie la pluie c'est assez radar météo aussi vous avez des zones notamment si vous faites peut-être du VFR ça peut vous intéresser voilà donc c'est un site c'est un site qui offre pas mal d'informations c'est très visuel il n'y a vraiment pas de connaissances particulières donc là ici vous voyez on a des activités orageuses voilà donc ça ça peut être utile je dis pour le VFR pas que pour le VFR d'ailleurs vous avez également une petite icône avion ici qui va vous mettre les terrains ça des fois ça peut être amusant en bas ici hop vous pouvez mettre les aéroports et vous avez même les métards qui s'affichent et les taffes donc c'est vraiment et c'est décodé que demande le peuple c'est vraiment voilà Windy c'est un petit site qui est assez sympa il y a énormément de choses à explorer si vous avez un petit peu de temps à tuer vous pouvez vous amuser moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps je connaissais Ventusky mais je trouve qu'il est plus complet et puis surtout il y a des informations qui concernent l'aéronautique ça je crois que sur Ventusky je ne pense pas qu'on l'ait c'est assez utile sinon vous avez toujours bien sûr Skyvector mais Skyvector c'est peut-être moins fiable enfin au moins c'est peut-être fiable sur les Etats-Unis en dehors des Etats-Unis jusqu'à Ventusky je me méfie un petit peu c'est quand même pour la simulation c'est quand même bien pratique voilà mais Windy vraiment ça a été une découverte assez sympathique truc vraiment pas mal du tout voilà voilà sur cette partie là je crois que c'est l'essentiel de ce que j'avais à vous dire sur ces cartes Temsi et Wintem puis c'est sur ces quelques autres sites ici qui peuvent être utiles puis qu'on peut s'amuser à parcourir bon c'est c'est pas c'est pas mal du tout ça peut donner quand même pas mal d'informations voilà voilà donc quand vous faites un vol maintenant ce serait bien d'aller regarder les métars bien sûr mais ça normalement vous deviez déjà le faire auparavant et d'aller peut-être jeter un petit coup d'oeil ici du côté de l'aéro web pour regarder les cartes Temsi les cartes Wintem et éventuellement si vous avez besoin d'informations peut-être un peu plus vieux et un peu plus rapide vous pouvez simplement aller sur un site comme celui-là pour aller visualiser par exemple les vents mais vous pouvez afficher bien d'autres choses des nuages tout un tas d'informations qui sont très facilement consultables et interprétables voilà pour cette partie météo assez simple et assez succincte mais qui je pense quand on fait de la simulation et qu'on débute je pense que c'est déjà pas mal de connaître tout ça c'est déjà un bon départ il n'y a pas forcément besoin d'en connaître beaucoup plus dans un premier temps alors après évidemment on peut s'intéresser à ces phénomènes à leur mécanisme à leur mode de fonctionnement mais après il faut savoir que la météorologie c'est d'une complexité vraiment extrême vraiment méfiez-vous c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec le petit bulletin qu'on vous fait le soir à TF1 en vous disant ah oui il y a des nuages ah vous avez une perturbation là c'est vraiment d'une complexité assez hallucinante et même l'interprétation la lecture des cartes devient très rapidement très complexe et c'est vraiment très compliqué moi pour avoir essayé un petit peu de m'y mettre j'ai vite laissé tomber de temps en temps j'essaye de refaire une petite tentative mais c'est vraiment très complexe voilà pour cette partie là j'espère que ça vous aura été utile on va rester sur cette carte on va peut-être changer de carte hop 8 tonnerres voilà cette carte plutôt orageuse de la France en ce 4 juin voilà ça vous donnera un petit peu une idée de ce qui est en train de se passer sur la France et sur l'Europe en ce moment c'est pas très calme voilà je vais vous laisser là je vais vous comme toujours vous remercier pour votre fidélité pour vos encouragements parce que j'en ai ça fait toujours plaisir pour votre immense attention parce que j'ai souvent des messages assez qui parfois me mettent d'ailleurs un peu en difficulté donc ce qui prouve que vous êtes attentif à mes tutoriels que vous creusez la tête que vous cherchez que vous posez des questions et c'est plutôt une bonne chose alors bien sûr sur des sujets comme ça que je ne maîtrise pas forcément tout à fait il y a peut-être des gens qui vont rebondir qui vont peut-être venir compléter mes interventions et c'est toujours bienvenu vous savez que là-dessus n'ayez aucune hésitation si vous avez des informations à donner des conseils des remarques des corrections bien sûr à apporter peut-être à ce que j'ai pu dire si vous avez peut-être d'autres sites bien sûr d'autres sources d'informations à suggérer pour ces questions de météorologie bien sûr toutes les interventions sont les bienvenues voilà je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt